du MindNet en juillet 2015 et on a eu la chance d'avoir parmi les gens qui sont aujourd'hui membres de l'asset bien sûr, membres du bureau de l'asset en plus, quelques personnes qui suivaient cette aventure. Alors ici, on a Adrien Charlan et Thibaut Schaeffer surtout, qui étaient à Berkeley au moment où il y avait pas mal de discussions autour d'Ethereum, de ce projet. Quand ils sont rentrés en France, ils ont eu l'idée de lancer ce meetup, d'abord, puis ces ateliers, puis après l'asset, essayer de faire découvrir ce protocole qui est Ethereum. Ils s'est décontrétisés avec en novembre 2015 les premiers workshops en connexion avec les communautés qui faisaient de la crypto déjà en France, donc CryptoFR, un Slack très peuplé de... Combien de montres que tu dois faire ? 3500 ? 3600 ? Voilà. Donc au moins de 3500 personnes qui discutent régulièrement ce qu'est ce que sont les crypto-modèles, ce qu'est ce que sont les logins, et à mettre ça sur le fil. Ah oui, d'habit. Je pense qu'il n'y a pas affiché le filage, donc on lui met un peu plus heureux, c'est le nom de l'équipe. Oui, on a un peu plus, mais bon, c'est en vie. Voilà. Et voilà, donc on a d'abord une petite structure qui était complètement sans fondement sans fondement élevé. On s'est créé d'abord... Hello. Hello. On s'est d'abord créé un channel sur le Slack de CryptoFR, et puis après on se dit c'est quand même bien d'avoir une association 1901 qui fait face à l'organisation de tous ces ateliers. Donc un atelier de mining, un atelier de découverte de smart contracts, un atelier de découverte d'Ethereum, et puis des articles sur l'Ethereum France, et puis une plus élimative sur l'Ethereum France, et puis... Et puis voilà, on a fini par réussir à déconner nos statuts en 3 ans 2016, et c'est presque un an et quatre mois qu'on reçoit encore pour faire notre première assemblée générale, appelée l'Assemblée générale, consécutive. Donc l'Asset aujourd'hui, c'est 160 membres, 6 partenaires d'entreprises, plusieurs discussions avec d'autres entreprises pour nous rejoindre, des frais de cotisation extrêmement bas, certains y ont peut-être trop bas, c'est l'occasion d'en discuter si vous voulez, si vous pouvez estimer qu'ils vont remonter ces frais de cotisation. La cotisation pour être membre de l'Asset, c'est 10 euros, ça vous donne le droit d'avoir nos slides, nos supports d'entreprises. Et aussi d'avoir accès à nos meet-up un peu en priorité, parce que quand on a des autres ateliers, on les poste en priorité sur notre Slack. Donc si vous êtes membre, vous avez accès à notre Slack. 160 membres, 2 meet-up par mois à peu près, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais concrètement on a dû en faire une trentaine sur l'année, donc on est un peu au-dessus de la moyenne. On est très fiers d'avoir réussi à sortir de Paris, on a fait un meet-up à Saint-Malo il y a deux semaines avec Alex et l'association Digital Saint-Malo. Des meet-up qui sont toujours gratuits, ça fait partie de nos statuts, c'est-à-dire qu'on est là pour vous parler d'Ethereum gratuitement, pour parler à nos membres et à nos membres d'Ethereum gratuitement. Un énorme événement dont on est très fiers, Headcon, c'était en février 2016, donc 2017, et on espère redoubler l'expérience cette année. Vous êtes certainement au courant que dans deux semaines va commencer DevCon à Cancun. Plusieurs membres et Asset seront présents. L'Asset sponsorise cet événement en tant que relais de communauté. On a d'ailleurs fait gagner deux places pour DevCon à nos membres. Si vous suivez notre stack, vous avez pu participer à cette platterie. Félicitations aux deux euros gagnants d'ailleurs. Et j'en profite pour vous dire que si vous allez à DevCon et que vous ne savez pas où loger, on a loué un Airbnb avec 12 places, dont encore 5 à prendre. Donc si vous êtes sur place, n'hésitez pas à venir partager notre bungalow. Quoi d'autre ? Alors des projets pour l'année à venir. Déjà dans le très court terme, l'élection du bureau qui va suivre cette présentation. Toujours le projet d'aller faire, je l'ai dit, DevCon prochainement. Après DevCon, on est en discussion avec les gens de Parity Technologies pour qui viennent nous faire une présentation Polkadot et leur solution de KWC aussi. Ils avaient apprécié comment ça s'était passé pour eux à EdCon et ils seraient contents d'organiser un meet-up un peu plus long avec nous prochainement. Discussion aussi avec Aaron Fischer des Cordels Ethereum qui lui suit le projet Swarm. Il vient nous faire une présentation de Swarm et de Colonie sur le projet perso. Et on espère toujours un jour aller à ETH, donc en 59. Je vous avais fait un teaser sur le chef de dette. On lâche pas l'affaire. Je suis pas encore gagné, mais on lâche pas l'affaire. Alors, après cet âgé, je vous invite à rejoindre au Mike Malone. Bon, il y a un bar à 400 mètres d'ici. Si j'avais la tentation, je vous mettrai, c'est pas très loin. C'est un plomb anglais, un peu brélandais. Alors, tout le monde, c'est la pilote. Donc, sans plus attendre, les élections du bureau. Et après, on passera à des questions d'ordre pratique. Si vous pensez qu'on devrait augmenter les cotisations, si vous pensez que… Bon, ouais, je vais pas… J'ai quelques questions à vous poser, d'ailleurs, là-dessus. Je vais pas vous spoiler là-dessus. Donc, pour le bureau, on a le renouvellement de plusieurs rôles. Quel est le protocole à suivre, d'ailleurs, pour cette élection ? Comment ça se passe ? Alors, il peut-être prend la parole ? Ouais, je t'en prie. Je passe la parole à Simon, un fondateur. Alors, à l'époque de la création de l'association, j'avais un petit peu aidé à l'élection des statuts, parce que je suis avocat et je travaille dans l'économie sociale solidaire et en particulier pour l'endroit des associations. Donc, j'avais rédigé, j'avais co-rédigé, mais on avait co-rédigé tous ensemble les statuts. J'ai regardé très rapidement avec Alexandre un petit peu pour le renouvelement du bureau. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, c'est qu'on a des membres à distance qui sont actuellement normalement en train de suivre l'AG en live de ce côté-là. Comment ? Il faut que ce soit procuré avant qu'on passe aux autres points. Non, on n'est pas forcément obligé. On peut laisser courir, peut-être ? Tout à fait, oui. Pour être sûr que tous les gens à distance... Voilà. Apparemment, le live est plutôt pas trop mauvais. Ça a l'air d'aller. Ok, très bien. Mais bon, c'est pas optimum. Le 4G... Bon, le 4G, maintenant, c'est souvent meilleur que la collection. Ouais, ouais, mais là, dans le bâtiment... Ok. C'est-à-dire ? Non, je ne sais pas. J'ai une question. Quand ? Non, justement. Alors, vous pouvez pour vous dire qu'hier, on a eu un record de transactions sur l'intérieur. 505 000 transactions sur l'intérieur. Ah, voilà. Et oui. Plus que sur Bitcoin. Oui. Mais oui, c'est... C'est grâce au hard fork. On est passé à des blocs de... Ah, c'est grâce au hard fork ? D'accord. Les blocs sont toujours aussi gros, mais ils sont un peu plus rapides. Ok. Alors, l'idée, juste pour expliquer un peu aussi par la suite... L'idée, c'est de réutiliser pour chaque résolution, chaque fois qu'on aura besoin d'un vote. Je ferai... Je préparerai, en fait, la résolution avec la question. Et comme ça, on pourra voter au fur et à mesure. Sachant que la dernière résolution est déjà prête. C'est celle qui donne mandat pour faire uniquement les formalités administratives et les démarches. Voilà. Donc, ça, on verra avec Alexandre. Donc, c'est le... Donc, c'est le... Donc, c'est le... Donc, je sais pas si vous voulez la... Comment... On commence les... Les questions suivantes ou euh... On clôture le vote, comme vous voulez. Tout le monde a pu voter. Tout le monde a pu voter. Euh... Euh... Concernant des questions, du coup euh... Tu reprends celles que j'ai interrogées, donc... Ouais. Ok. Du coup... Donc, on a un vote à l'unanimité. En fonction... L'acceptation de la nouvelle composition du bureau. Donc, la première résolution. Et l'optère, on peut passer aux questions suivantes. Voilà. Félicitations. Bravo. Applaudissements. On a bien choisi de voter autre chose. Oui, il voulait dire non. Il voulait dire non. Ce qui implique à, en fait, une nouvelle composition, un nouveau vote. Mais... Voilà. Et comme on a eu un nombre de candidats au bureau, on a une tienne qui s'est créant comme président aérié, mais c'est à peu près la seule journée de la nature. Donc, on a un petit renouveau. Un petit renouveau. Un petit renouveau. Ça peut... Ça peut être... Hop. Alors, on peut prévoir des questions. Qu'est-ce qu'on avait... Alors, on se prépare les questions pour vous. Ouais, ça marche. Les meubles, c'est ce que je recherche. Alors, notamment, une question, je pense, qui est déjà dedans. Euh... Est-ce que... Assept devrait rejoindre une autre association, notamment une qui s'appelle le Cercle du Coil ? Est-ce que vous souhaitez qu'Assept rejoigne le Cercle du Coil ? Ouiiii. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais... Alors... Ça nous apportera quoi ? Une plus grande cohésion dans la communauté blockchain. Rejoindre, c'est en tant que membre du Cercle du Coil ? Rejoindre en tant que membre du Cercle du Coil. Ah oui, je trouve. C'est pas une fusion des... Non, non. C'est pas une fusion des deux. C'est très bon. Donc, juste, le Cercle du Coil, c'est pour ça qu'on n'a pas l'idée avec cette association. C'est un groupe de Bitcoin maximaliste, quoi. C'est pas vrai ! C'est historiquement l'une des plus vieilles associations, des anciennes associations de Bitcoin en France. Avec des événements aussi très réguliers, avec beaucoup de... Qui est membre du Cercle du Coil ici ? Voilà, alors si vous pouviez nous parler du Cercle du Coil. Bah, t'as bien résumé, le Cercle du Coil, c'est une grosse association de Bitcoin en Mexique. Mais c'est des potes. Non mais, après, ça a été créé par Jacques Fabier, Carl, Adrien... Adli. Adli aussi. Puis toi aussi, non, Marco ? Je sais pas. Bah, j'ai rejoint après, mais... Et en gros, ils essayent de promouvoir surtout le Bitcoin, parce que le slogan de l'association, c'est quand même « Pas de blockchain sans Bitcoin ». « Pas de révolution blockchain sans Bitcoin ». Voilà, donc, c'est pas tout à fait le même public et le même... Alors après, ils organisent surtout des dîners, beaucoup de dîners, dans les gens de l'écosystème, Bitcoin et blockchain plus général. Il y en avait un hier, d'ailleurs. Et puis, voilà, moi, après, je participe... Enfin, je suis membre, mais je participe pas aux AG, etc. Après, comme chez vous, sinon... Je viens parce que j'aime bien... Quoi ? Là, t'es à l'AG. Là, je suis à l'AG. Je sais même pas si je suis tout à fait membre, c'est parce qu'on avait voulu s'inscrire à... Bonsoir. On avait voulu s'inscrire le Labo Blockchain comme membre d'Asset. Je sais pas si administrativement, c'était passé ou pas. Il y a eu un problème de rythme. Je sais pas trop si je suis membre ou pas, du coup. On voulait être le premier membre corporate d'Asset. Exactement. Et on pourra reparler du prix d'une cotisation pour l'entreprise. J'attends la placate. Est-ce que c'était 10 euros également pour les entreprises ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Corporate 5000 euros de package premium. On pourrait recouter un zéro. Oui, un zéro, ça va. Individuellement, ça apportera quoi au membre de... Le fait qu'on adhère. C'est mieux que s'il y a des dîners qui sont organisés, on dira... Qui veut aller au dîner du Sainte-Ducoyne pour apporter l'Asset ? Les déjeuners sont les repas du coin, c'est pas normalement l'association. Ça s'est parlé. Ah ouais, mais c'est un peu du coin, non ? Je ne vois pas que les repas du Sainte-Ducoyne sont quand même payants pour les gens qui y assistent. Oui, oui, c'est payant. Il faut payer son resto, quoi. Il faut payer son resto. En vrai, je pense que l'intérêt principal de rejoindre le Sainte-Ducoyne, c'est que c'est quand même une association qui est bien implantée. Qui a une centaine de membres. Qui a une centaine de membres aussi. Qui a une taille comparable à nous. Qui mène des actions aussi. Et jusqu'à présent, ces actions ont été menées de façon un peu disjointe avec nous. Alors qu'ils ont organisé des événements dans les écoles. Qui partent de notre statut aussi. Pour éduquer sur la technologie. Et qui dit venir parler de blockchain. Qui dit maintenant aussi venir parler d'intérium un petit peu. Même si on veut d'abord parler de bitcoin. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de nous placer comme un interlocuteur de joie dans ce genre de... Vous avez une complémentarité ? Aussi, voilà. Il y a d'ailleurs un projet pour faire Ethereum en UTXO. Qui a été planté à Edcon. Donc ce serait peut-être obligatoire de leur parler. On peut faire un bitcoin sur Ethereum peut-être. C'est rigolo. Et puis d'ailleurs, le cercle Bitcoin pousse aussi Rootstock. Qui est quand même une façon de faire de l'Ethereum dans Bitcoin. Donc pourquoi pas... On va pas en parler. Vous pouvez réagir. On peut voter du coup. Toujours sur le... Toujours, exactement. Alors, est-ce qu'on a vu le résultat de l'élection du tout ? Enfin, où est-ce que vous dites le nombre de voix ? Alors, je sais pas. J'ai une question. Je n'ai aucune idée. Si vous allez sur les... Si on a sur les... Les portals aussi. Enfin, vous, vous avez juste un ruinon à la fin ? Oui, j'ai les statistiques. D'accord. Oui. Est-ce qu'on a le droit de les avoir ? Oui, bien sûr. En tout cas. Mais tout à l'heure... Vous avez vu qu'il est ici ? Il n'y avait pas... En fait, il nous dit... Oui, c'est pas assez bien. C'est bien pratique. C'est un peu le premier à l'utilisation des cours... L'écran qui affiche les résultats, comme par hasard. On ne peut pas le voir, non ? C'est pas mal, cette question. Ah, c'est devenu oui ou pas. C'est une authentification, mais c'est pas mal. Le mec avec son botnet... Toi, tu as envie de facturer une prestation, moi. Non, celui-là en particulier, simple. Alors, pour l'instant... Oui. Je ne sais pas si d'abord, on clôture le vote avant de donner les résultats. Parce que c'est pas... Oui, oui, c'est logique. Non, c'est en votant une fois. Pas main levée ou on sort des résultats. Là, c'est un petit peu différent. C'est un peu une première, donc... Voilà. Mais c'est bien, on est mieux. Il y a des nouveaux arrivants qui ne savent pas... Oui, exactement, exactement, en plus. Donc, il faut prendre votre smartphone. Ouais. Allez sur Picast. Les deux cas... Allez, c'est bon. Je vais te donner un... Je vais te donner un... Je vais te donner un... C'est bon. C'est bon. Les deux... Bon. ... ... Oui, donc on va faire une ICO. Non, en revanche, c'était des questions. On a vu des assets tokens pour nos membres. Voilà, ce sera un petit projet, on va voir. Ce n'est pas... Non, 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 non. Là, évidemment, on n'est pas sur le point de faire une ICO. En revanche, Asset est énormément approché par des gens qui font des ICO. Vous vous demandez, est-ce que Asset peut soutenir ça ? Est-ce que Asset peut parler de notre ICO ? Est-ce que Asset peut parler de ça ? On n'avait pas de chartes encore. On n'avait pas de position par rapport à ça, parce qu'on a été un peu pris de court par cet événement. Donc on a reçu des mails de personnes lançant des ICO qui souhaitaient payer pour qu'on fasse un billet assuré. Donc je ne sais pas si c'était moi qui répondais, j'ai dit non. Bon, voilà. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on maintient ce non ? Ou pas ? On maintient. En gros, est-ce que l'Asset doit maintenir sa position de neutralité au regard des projets ? Est-ce qu'on devrait se doter d'une charte, se doter d'une ligne de conduite par rapport à ça ? Que ce soit pour les communications, pour les meet-ups, pour les réponses aux communications payantes qui sont demandées ? Tout ce genre de choses. Est-ce qu'ils voulaient en discuter un peu avec nous ? Je suis tout nouveau bon, mais c'est pas logique de rester neutre pour la communication payante sur les ICO. Je trouve que généralement, les ICO veulent payer pour la production. Il faut faire une ICO de tout le monde. Sachant que le point est plus large que juste ceux qui veulent payer là. On a accueilli plein de camarades qui travaillent sur des projets, qui ont présenté leurs projets, qui faisaient une ICO. On n'a jamais filtré. On ne souhaite pas le faire parce qu'on laisse une chance à tout le monde. En revanche, est-ce que ça vous a paru dérangeant ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde ? C'est une différence d'accueillir des gens qui vont présenter des projets ? Parce que là, ça soutient la communauté, les gens qui développent, etc. Plutôt qu'ouvertement, sur les terres, etc. Et sur les réseaux de l'eau, promouvoir un projet de gens au final qu'on connaît pas du tout. Ou alors qu'ils sont issus de la communauté. Sans juger vraiment si c'est légit ou pas au niveau du projet. Je ne sais pas. Donc, ne pas retweeter, par exemple, faire la promotion de projets faisant des ICO en tant qu'asset. Par contre, les recevoirs... Ce n'est pas parce que forcément, ils font une ICO, c'est scam. Il y en a qui sont totalement hésiles. C'est juste que quand on engage l'asset auprès d'un projet, on engage la crédibilité de l'asset de tous ses membres, etc. Il suffit de se tromper une fois pour que la crédibilité de toute l'association, elle en prenne un coup. Je ne pense pas que ça en veille la peine. Même si le projet peut être bien pour la communauté, je ne sais pas. Il y a tout un tas de personnes qui trouveront... En tout cas, dans l'ICO, l'entreprise, je ne sais pas, qui cherche à se promouvoir, trouvera des voies très facilement auprès d'autres conseillers, je ne sais pas quoi. Pas forcément dans ce 2 mètres en jeu. Je pense qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Il y a déjà des dizaines de ceux-là qui comptent Telegram un peu pour ça, comme CoinFund ou autre. Je ne sais pas si forcément, si on a beaucoup de gens qui ont accepté dans le cas où on accepte, comment on fait pour défendre celle qu'on accepte et celle qu'on rejette ? Combien de payes ? Là, il faut une charte. Si on accepte, ça peut être positif comme négatif le critère, le commentaire ? On n'y avait pas forcément pensé, donc c'est intéressant. Après... D'ailleurs, on devient auditeur d'ICO. Oui, voilà. Voilà, donc apparemment, c'est très difficile de se faire auditer d'ICO. Du coup, une personne propose des services d'audit d'ICO. Parfait. On fait un workshop sur notre ICO, si vous voulez. Et puis, on peut devenir jugé parti. Il y a des gros soucis de ce côté-là. Moi, je suis pour une charte pour dire les choses. Une charte, d'accord. Donc, on devra organiser une réflexion sur la session d'une charte. qu'on fera de manière commune sur un drive ou en réunion. Peut-être pas ce soir. Ok. Ce serait plutôt une charte qui viserait à donner l'avis à un membre de l'association en tant qu'opérateur des membres sur les bonnes pratiques en matière d'ICO ? Non, pas d'ICO directement, mais d'accueil de gens présentant des projets pour lesquels il y a une ICO beaucoup venant. Moi, je suis plutôt partisan. On ne fait rien sur l'ICO. On n'accepte aucun projet. Je pense que ce qui se discute va vers ça. Mais là, c'est le problème le plus général. Est-ce qu'on donne l'aval de l'association sur des projets en général ? Est-ce qu'on engage essentiellement en plus moyennant en rétribution ? Ce qui, pour moi, n'est plus vraiment l'objectif en tout cas de l'ASSEM. Moi, je pense qu'il faut que l'association refuse de toute façon de l'association. N'hésitez pas à parler plus fort car sur le live, on ne l'entend pas. J'allais dire que sur le plan fiscal, dès qu'on commence à faire une prestation commerciale, les choses changent. C'est possible, mais c'est juste que ça demande une autre organisation. C'est pas l'objet non plus de l'association. Du coup, quel est le scope des articles de l'association ? Actuellement, l'association ne signe pas vraiment l'article. C'est les annonces des traductions. On a des projets qui ont été menés à bout de traductions des papers techniques d'Ethereum. Le white paper, le yellow paper, le bold paper, la facu du sharding aussi. Et là, ça donne lieu à des articles. On fait une publication sur Internet France en disant que l'ASSEM a fait ça, regardez. C'est dans les productions de l'ASSEM. Mais pour l'instant, on ne fait pas d'articles techniques. Oui. Et il y a des articles qui sont faits individuellement par des membres de l'ASSEM en disant, tiens, regardez, il y a une force qui va se passer, etc. Et l'association n'écrit pas d'articles pour promouvoir des SEO ou des projets. En revanche, on peut recevoir des gens, exporter des gens. Donc, je propose qu'on lance un travail de réflexion là-dessus en essayant de constituer une charte de ce qui devrait être la position de l'association par rapport à ça. Donc, voilà. Il faut mettre quelque chose sur le Slack et un autre travail pour participer. Donc, on va voter pour la charte. Donc, oui ou non pour la charte. Ah, oui, il faut voter pour... Simon, il faut bien voter pour toute l'association, non ? Sur le principe. Sur le principe. Simplement, on trouve que c'est le fait de lancer un projet de création d'une charte. Et après, on adoptera la charte. D'après, on fera votre professeur sur les autres. Très bien. Merci. 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 fait dire qu'on arrêtera les premiers comptes du premier exercice qui sera donc un grand exercice d'un an et demi au 31 décembre 2017 et donc il faudra faire une AG d'approbation des comptes annuelle dans les 6 mois et ça on va voir avec Alexandre et puis on va faire en sorte que ça soit bien carré c'est toujours normal au début des associations qui suivant le premier exercice de rodage il faut peut-être juste simplement dire de façon informelle qu'on a quand même un petit peu de fond puisqu'on n'a pas l'écouté sur des membres qu'on n'a quasiment pas touché et qu'on a reçu pour l'organisation de l'Edcon où on avait quand même assisté pas mal à l'organisation une sorte de dotation de la part des organisateurs qui était en Ether et c'était au mois de février et on n'est pas touché donc on a un peu d'argent c'est possible aujourd'hui on peut payer vos bières en Ether aussi au niveau frais on a fait imprimer des t-shirts qu'on voulait vendre et pour l'instant on n'a pas beaucoup vendu qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? on a eu un don de RECA certification oui tout à fait d'un RECA ton enfin ça va quoi on va faire un rapport ça nous paye tous nos voyages à Defcon ah si on a une dépense effectivement on a la dépense du community sponsoring de Defcon oui on est sponsor officiel il y en a qui disent dans les commentaires qu'ils veulent des t-shirts à 7 ça tombe bien alors ça tombe bien l'adhésion j'imagine à l'adhésion c'est gratuit alors c'était gratuit pour l'association ah d'ailleurs tu fais bien de me le rappeler je vais faire un point là-dessus on termine sur les comptes et j'enchaîne là-dessus oui pour le rapport aux t-shirts venez au meet-up de la 7 prévenez-nous que vous venez et on vous apportera des t-shirts donnez votre taille donnez votre taille et on a prévu aussi d'en prendre quelques-uns avec nous à Concoud pour les distribuer à des speakers qu'on aimerait bien voir à Defcon 2 on a une date pour Defcon 2 ? non mais grosso modo février-marsen oui intrigueuse toujours sur Paris toujours sur Paris oui voilà les autres communautés proches de nous ont été très impressionnées de notre gestion et trouvent que ce serait trop long pour elles de gérer ça à Amsterdam à Berlin ou à Luxembourg faites ça arranger ça après petit point sur l'Ethereum Allianz alors je suis désolé parce que vous n'avez pas trouvé accès à tout ça depuis le début actuellement la seule personne qui a eu accès aux conférences et documents c'est moi pourquoi ? parce qu'il y a un petit problème juridique il va falloir signer un NDA ou ce que moi j'ai signé il fallait qu'on le fasse valider au niveau juridique on a pris du temps pour le faire parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps c'est la première chose et la seconde c'est que pour tous ceux qui souhaitent participer au workshop de l'Ethereum Allianz il va falloir vous faire une adresse email à 7 et là on était relativement limité sur OVH donc il va falloir qu'on change qu'on prenne un domaine à 7 mais enfin qu'on le transfère sur le OVH de l'A7 parce que là jusqu'à présent c'est sur un de nos membres fondateurs qui ne pouvait pas faire plus de cette adresse email comme on a tout un truc du coup il va falloir faire le transfert vous faire signer les papiers juridiques et a priori après on demandera le raval mais ça devrait être bon et tous ceux qui nous demanderont pourront participer au groupe de réflexion de l'Ethereum Allianz voilà c'est ce qu'on voulait ça prend un peu de temps on est désolé et on connait un peu les réflexions qui sont faites c'est lui qui participe oui oui alors je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire tant que les gens ne passent pas si ils fassent les juridiques alors je préfère ça renoncer c'est organisé beaucoup de groupes de travail je veux dire ça il y a des groupes sur plein de sujets différents du sujet par secteur d'industrie ou par secteur de secteur juridique on peut rentrer un peu dans les différents groupes et participer aux réflexions et faire avancer faire avancer l'Allianz sur ces aspects là sachant que c'est quelque chose qui est assez contribué à la création d'un Ethereum Enterprise libre et accessible en gros il y a un confluence sur lequel on peut se faire un compte et participer à la réflexion voilà et c'est gratuit comme vous êtes une association comme nous on est une association on a adhéré un peu vite sans avoir prévu tout ce qu'il fallait derrière et c'était gratuit ça dépend du nombre ouais ouais j'irai déjà c'est un film c'est ce qu'il a dit il y a un package tu sais 100 000 100 000 des cotises oui on peut faire un point alors on se disait que 10 euros pour les entreprises c'était trop peu à part pour la vôtre parce que c'est déjà fait qu'en pensez-vous ? est-ce qu'on doit faire raquer les boîtes ? est-ce qu'on mettrait pas ? est-ce qu'il y a de l'entreprise ? il n'y en a combien ? pour l'instant il n'y a que Blockchain Partner et lui il ne se rentrera pas dedans non parce qu'il s'est inscrit alors qu'au niveau des statuts c'était toujours 10 euros pour les entreprises c'est dans le statut ça est-ce qu'on a envie d'attirer une entreprise ? est-ce qu'on peut nous postuler maintenant avant de prendre la décision ? de toute manière comment ça se passe au niveau du changement des statuts sinon c'est pas aujourd'hui que ça se fait ? pour les cotisations ? c'est bon c'est l'AG qui décide chaque année du montant des cotisations d'accord donc c'est après si vous voulez en particulier je trouve ça marrant la question elle se pose dans le sens où pour vous donner un exemple on était invité pour parler au méga meet-up blockchain de la société générale on y a été on a fait une présentation c'était chouette et maintenant ils nous demandent vous pouvez nous passer les supports de présentation et nous faire un petit point là-dessus comme ça on le communiquera à nos collaborateurs du coup la question se pose parce qu'une des façons qu'on a nous d'aborder des gens dans nos grands membres c'est qu'ils nous demandent vous pouvez avoir les supports et on leur dit il faut adhérer à l'asset les supports sont distribués mais on les distribue dans le cercle privé de nos membres donc une entreprise qui adhère pour 10 euros et qui après le passe à tous ses collaborateurs du coup il ne peut pas adhérer leurs collaborateurs aussi à l'assaut après il y a différentes tailles de structures on pourrait faire en fonction de la taille ouais tout à fait moins de 100 personnes ça peut être 10 euros chiffre d'affaires ou chiffre d'affaires par exemple oui on peut quand même pourcentage du budget avec le pourcentage du budget avec le côté non côté bah oui voilà est-ce que ça marche vraiment il faut s'inscrire pour avoir les supports parce qu'il y a vraiment des gens qui s'inscrivent ça on en rigole nous en disant ça mais en général il y en a eu quelques-uns mais il y en a eu quelques-uns mais c'est pas c'est pas pour ça nous c'est un peu la carotte au bout du bateau parce que moi je te disais on pourrait que les entreprises apportent par exemple tu vois une salle de rayon des choses comme ça logistique ouais des équipements je crois d'un frein alors toutes les entreprises qui nous ont accueillis depuis le début ne sont pas membres en fait on a quelques partenaires avec qui on a eu des accords on va dire mais il n'y a pas tous ceux qui sont sur le site donc Iconfr avec Marco qui vient filmer on a eu Ledger et on n'a pas encore mis en place le système de réduction pour les devices j'entends que ça traîne ça aussi on a qui d'autre comme partenaire et de moins et on est là qui est un partenaire qui est un partenaire la maison du bitcoin est un partenaire en soi oui voilà c'est vrai que je pense à être fasciné donc on a beaucoup de partenaires mais pas vraiment d'entreprises adhérentes alors du coup si on augmente le prix on se dira ça vous fait quelque chose il y a Bell14 aussi qui a beaucoup reçu c'est vrai que c'est un peu ça 10 euros pour les entreprises ça peut passer à cause ça fait plus bon c'est le droit d'image aussi ça c'est du partenariat il y a un petit risque après en fait si l'association commence à permettre à des entreprises de développer leur activité des entreprises commerciales là du coup on est une contamination du caractère lucratif dans l'association c'est juste que ça fiscalise l'association après il faut voir où on place le curseur mais il y a ça qui est à prendre en compte alors sachant que la différence entre l'adhésion enfin il y a une différence entre l'adhésion et partenariat partenariat c'est quand on a eu beaucoup de choses fournies et beaucoup d'avantages par des sociétés mais les sociétés qui nous ont reçu en général ne sont pas spécialement partenaires tant qu'elles ne nous le demandent pas parce que c'est dans le cadre d'un sponsoring ou c'est dans le cadre du mécénat est-ce que moi je pense que vous restiez indépendant c'est à dire que si vous voulez nous on a on a voulu rejoindre juste parce qu'on trouvait que la CEP c'était cool etc juste pour soutenir le truc tu vois il n'y a vraiment pas de vocation commerciale derrière sachant qu'une entreprise adhérente n'a pas son logo par exemple sur le site ou on le tweet pas ou quoi que ce soit c'est comme sinon on le ferait pour chacun des membres on a besoin de quoi en fait est-ce qu'on a besoin des entreprises particulièrement ou est-ce qu'on a une association de personnes aujourd'hui une de nos grandes problématiques parce que si ça marche bien comme ça que la frésorerie est plutôt ouverte justement qu'est-ce qui marche pas à la CEP en ce moment de bon point de vue on voit l'organisation des meet-up c'est que on trouve des salles au dernier moment c'est-à-dire que hop il y a une salle qui est dispo pour après-demain et du coup on organise des meet-up un peu à la main comme je le pousse en disant très bien on a 40 places là-dessus on va faire un meet-up là-bas et puis on va essayer de monter quelque chose rapidement on a du mal vraiment beaucoup de mal à avoir une salle régulière une salle qui soit accessible à tout le monde à 19h c'est-à-dire Paris Centre ça on n'a pas le rêve ce serait d'avoir une entreprise qui soit partenaire d'Asset ça je peux aussi voilà ce serait l'occasion pour nous d'avoir des événements réguliers dans des bonnes conditions et c'est des entreprises qui apporteraient en partie leurs locaux ce serait pratique par exemple on a fait de très beaux meet-up avec avec la comment ça s'appelle le truc qui est recendie là le truc de code les bricodeurs attends c'est pas leur salle déjà vous voyez comment on est reconnaissant la paillasse la paillasse c'était il y a 8 mois bon la paillasse par exemple c'était super c'est plein c'est plein centre voilà mais eux ne sont pas forcément intéressés ou alors est-ce qu'on tiens question aussi qu'on pourrait qu'on pourrait discuter si vous voulez qu'on rémunère des stickers pour les faire venir est-ce qu'on utilise le budget pour ça ce qu'on a jamais fait la tarification si elle doit s'engager à recevoir des éléments je crois des éléments à l'année ah ouais ce serait super après s'engager c'est compliqué moi je parle là juste pour ma société mais on est incubé à Ionis en ce moment on peut sans problème si vous nous prévenez à l'avance demander on a des droits de réserver des salles et tout donc on peut tout à fait organiser un événement de la valeur réserver un amphi par contre je crois qu'il faut prévenir un montant à l'avance on ne peut pas le garantir parce que si l'école elle dit ça peut être par la fonction de la taille de la société parce qu'effectivement une société start-up de trois bâtons qui est à l'humour parce qu'elle va avoir du mal c'est la mûre mais on a le point normalement d'avoir des amphis on peut avoir des amphis pour les éventes je pense que potentiellement on va y faire pour la tête aussi on avait fait un niveau dans un amphi en partenariat avec la chaine tech et là c'était bien c'était très agréable d'avoir un amphi parlant pour consensifs on peut se charger de faire ça de trouver des recours on a envie de le faire c'est partie de notre mission de développer l'écosystème on peut reparler offline mais on est prêt à prendre cette c'est pas con cette charge mais l'objectif dans les entreprises c'est que l'association soit connue d'un plus grand nombre c'est vrai que dans l'entreprise c'est un endroit où il y a pas mal de personnes pas forcément au courant de la blockchain mais c'est un moyen de diffusion de ça peut-être qu'un peut-être aussi les objets à prendre plusieurs inscriptions individuelles nominatives ça se diffuse d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise c'est un point important que l'inscription dans l'association par l'entreprise ça donne droit à un certain nombre de comptes sur le Slack oui c'est ça et vous parliez de la diffusion des supports mais aujourd'hui il y a une forme de NDA ou quelque chose non après moi je parle en mon nom mais moi mes supports comment mes supports on m'en fout la setbox la licence c'est do what the fuck you want je vais mettre la même sur mes supports mais après pour Jérôme c'est autre chose je sais et Simon c'est un outil de recrutement il faut préserver cet outil non effectivement on est assez même en ce qui me concerne on fait les supports on dit amusez-vous avec réutilisez-les on produit ça pour vous et si vous voulez les abuser les commercialiser on sera plus sympa avec vous après il y a nos noms je suis mais c'est pas c'est pas un vrai argument pour que les gens viennent c'est un peu une blague qu'on fait à chaque fois il y a certaines personnes qui sont venues pour ça je pense que ce qui est intéressant avec les partenariats des entreprises c'est qu'on arrive finalement à toucher une personne dans une entreprise qui est intéressée par ça et si on arrive à lui proposer quelque chose ça va se diffuser sur un entreprise c'est ça qu'il faut chercher à faire et bien on peut peut-être voter pour cette résolution c'est quoi la résolution ? je vais clôturer c'est quoi la résolution ? juste un instant je vais clôturer la résolution concernant la charte et lancer celle qui concernait simplement le fait de prendre acte que les comptes seront clôturés le 31 décembre 2017 donc voilà et après on va lancer alors pour ce qui concernait la charte on a 100% de réponses positives avec 17 votes donc il y a des gens qui n'ont pas voté qui ont un rédite parti mal après ce qui compte c'est la majorité de ça donc c'est pas un problème on n'a pas de quorum pour les assemblées générales ordinaires du coup là il y avait deux questions qu'on a évoquées c'est est-ce qu'il faut maintenir la possibilité aux entreprises d'adhérer donc ça c'est dans nos statuts on permet actuellement aux entreprises d'adhérer donc là il y a eu une réflexion est-ce qu'on maintient cela ? je pense que qu'est-ce qu'on maintient que les entreprises d'adhérer ? donc ça ça peut être une résolution et la seconde c'est est-ce qu'on monte le tarif ? je trouve intéressant ce que l'évoit Carnot de dire dans l'entreprise par exemple vous devez cotiser 100 euros mais vous allez avoir des places en fait vous devez nous amener 10 membres peut-être peut-être je ne sais pas c'est quelque chose ou créer un événement c'est un entreprise qui implique des collaborateurs de cette entreprise en tout cas on a des objets à découvrir si l'entreprise adhère cette entreprise en fait s'ouvre à ce sujet donc il faut que les collaborateurs de cette entreprise on a au moins une partie pour le faire je ne suis pas membre mais il faut le faire juste par rapport aux individus qui payent 10 donc c'est logique que pour les entreprises que le tarif qu'elle paye soit limité soit un certain nombre de membres ensuite elle peut acheter un paquet de 5 membres ou 10 membres après on a un autre problème après on a un autre problème à la rigueur vous n'êtes pas concerné par rapport à l'Ethereum Alliance certaines entreprises adhèrent mais certaines autres si elles sont membres vont avoir accès au support et au groupe de travail de l'Ethereum Alliance on ne sait pas encore comment adresser ça pour le moment alors qu'elles ne sont pas membres elles-mêmes de l'Ethereum Alliance il va falloir qu'on regarde tout à l'heure on parlait de la CIO j'imagine bien une petite boîte qui nous paye même 500 euros pour pouvoir mettre sur son site un membre de l'ACET ça crédibilise ? membre de l'ACET n'importe qui s'il la paye 10 euros peut le mettre moi je l'ai mis sur mon CV l'ACET ne peut pas refuser de membre ? on n'a jamais confronté à ça je crois pas dans le cas par exemple justement d'une mauvaise image qui pourrait être utilisé pour une ICO c'est une question de tout à fait exclure de l'ACET on peut exclure d'accord bon bah voilà on peut du coup pourquoi l'entreprise elle rejoint si c'est pas pour voir le match en ce site ? en fait honnêtement moi je si je parle pour moi enfin après je parle des autres entreprises moi au départ je l'ai fait juste parce que je trouvais que l'ACET c'était cool et toutes les assos que je trouve cool en fait même si je fais rien dedans j'ai tellement parce que je trouvais ça cool mais vraiment sans par exemple là rien que la G j'y suis juste parce que au départ j'avais prévu de boire un verre avec il n'y avait pas vraiment de réflexion stratégique bon après je comprends que les questions se posent de manière générale parce que c'est pas forcément toutes les boîtes qui nous sont en train de plus contre oui en fait quand il parlait quand il était allé présenter à la Société Générale à la Besside etc qu'on peut imaginer que du coup c'est général après l'accès aux slides les utilisent pour faire les présentations clients ouais c'est le point de titre plus général que je veux c'est en fait c'est le point de titre à une valeur et pour l'instant cette valeur elle est acquise à 10 euros pour une entreprise enfin pour communiquer je crois que ce soit comprension je donne le point de vue je bosse pour ConsenSys que j'ai rejoint récemment je suis basé à Londres pour moi quelqu'un qui est dans Asset ça a une valeur ça veut dire que la personne est vraiment intéressée à Ethereum par contre si je vois une boîte qui va mettre où je suis membre de Asset ça va avoir très peu de valeur c'est parce que vous avez créé une communauté qui est assez unique et voilà c'est au niveau d'un local ensuite je suis sûr qu'il y a des petites boîtes qui vont se dire tiens c'est le site pour me faire reconnaître dans le monde de la crypto est-ce que ça change quelque chose si il y a des partenaires par monde je comprends nous partenaires on l'affiche sur le site internet est-ce que ça change entre adhésion et partenariat par rapport aux entreprises après ton point c'était s'il y a une petite ICO un peu scammie qui adhère et qui met mon BASET qu'est-ce qui se passe et je... mais du coup ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure on faisait des questions parce que vous avez tout à l'heure tout à l'heure on disait qu'on ne voulait pas faire la pub pour des mauvais ICO ouais ouais tout à fait non ça rejoint cette question bah oui comment l'adresser oui mais est-ce que nous c'est pas forcément que vous pouvez voir la technologie c'est quand même ça je suis venu à l'asset je suis venu à l'asset et voir des gens qui avaient une bonne vision mais je me dis c'est important c'est ça qui est important tu peux partager parce qu'il y a combien de monde voilà là on est 170 je crois à peu près je sais pas au chiffre près on pourrait le faire faudrait qu'on change les statuts dans ce cas là pour plus que les boîtes puissent adhérer par exemple on peut s'inscrire on peut s'inscrire en tant que personne les boîtes c'est des sponsors ou des partenaires les membres c'est des gens on peut voter pour ça on peut aussi dire les boîtes elles n'ont pas le droit d'utiliser la marque si elles le font que fait-on ? elles sont plus elles sont plus en tant que membre et ça veut dire que les employés ont plus le droit d'accord de toute façon si t'arrives à ce niveau là c'est en général il y a d'autres problèmes les employés ils sont peut-être pour rien et puis si t'arrives à ce niveau là par ce principe là n'importe quelle boîte peut mettre plus près de temps en fait bon ça nous est jamais arrivé il suffit il faut protéger la marque il faut protéger la marque d'ailleurs il faut protéger la marque si tu vois des gens qui abusent de la marque c'est important de leur dire non vous abusez pour retirer de la marque de limiter au fait c'est votre partenaire ça les engage vous aussi c'est un peu comme si tout le monde a intérêt pour un partenariat par exemple nous là aujourd'hui on a refusé en l'occurrence plutôt moi j'ai dit non à des gens que je connaissais pas mais qui me semblait plutôt malveillants voilà on a pas communiqué à ce propos pour l'instant effectivement j'ai ce rôle de filtre mais du coup c'est à dire que vous me faites confiance entre guillemets pour dire non ou oui enfin après c'est vrai que j'ai consulté président vice-président c'est un peu entendu mais on l'a pas je peux peut-être plus communiquer vis-à-vis de ça auprès de vous ça peut être aussi intéressant d'avoir les entrées comme info c'est pas que les entrées comme partenaire ok potentiellement ça peut vous donner de la visibilité pardon non mais potentiellement je prends l'exemple du cercle du coin en fait on a jamais communiqué qu'on était membre du cercle du coin à la boucle d'ocher à chaque fois qu'on faisait des trucs un peu cool qui passait dans le journaux du coup le cercle du coin il communiquait le labo blockchain le membre du cercle du coin a fait ça donc après ça peut marcher dans les deux sens sociaux on va commencer par contre les membres quoi ? ah ouais on va commencer par contre les membres ah bon ? on va commencer par contre les membres je suis allé en depuis deux ans et il est toujours bien on la merde je ne sais pas est-ce qu'il n'y a pas d'explication ? est-ce qu'il n'y a pas d'explication ? est-ce qu'il n'y a pas d'explication ? t'es un peu trop dans la vue du guillage je pense pas parce que je suis trop occupé est-ce que le cercle du coin va adhérer à la cercle ? oh non on ne leur a pas demandé mais il faut que ça vienne deux pour danser il faut être deux on va commencer par les inviter du coup la résolution la quelle est-elle ? acceptons-nous toujours les entreprises en tant que membres ? c'est ça ? le problème c'est que il va falloir modifier les statuts à ce niveau-là oui et pour modifier les statuts il faut une assemblée générale extraordinaire ah ouais alors du coup on peut demander voulez-vous voulez-vous une assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts des entreprises et à ce moment-là on ferait l'interdiction là-dessus voilà exactement parce qu'on va faire ça je sens le nom arriver c'est bien ça t'as envie de se déplacer on va juste fixer le tarif à 10 000 euros pour les entreprises c'est dommage mais ça veut dire qu'on va s'interdire de faire quelque chose qu'on voulait faire là-bas juste parce qu'on est un peu fait mal on est pas non mais on saura vous accueillir on aura un bar après on accueille aujourd'hui ce que tu disais là sur les tu refuses potentiellement des individuels non pas des individuels moi les refus que j'ai émis après consultation des membres du bureau c'était certaines entreprises avec un marketing un peu assassin je ne citrais pas le nom par exemple qui qui voulaient payer pour un billet écrit par nous ah non moi je parlais pour être membre ah non alors je n'ai jamais refusé personne c'était beau exclure d'après nos statuts oui j'ai jamais refusé personne après le fait de dire qu'une AG extraordinaire soit mise en place pour décider et ça pourrait être tout à fait la prochaine AG ça ne veut pas dire qu'on accepte ça veut juste dire qu'on va avoir une discussion que les gens vont travailler dessus le bureau on va de nouveau avoir des débats avec tout le monde et peut-être qu'on aura eu aussi le temps de réfléchir à tout ça c'est peut-être pas mal disons que c'est si vous voulez toujours qu'il y ait des sociétés membres de la salle après il faut réfléchir à comment vous voulez que ça se passe en termes de quel intérêt ça se passe et du coup l'aspect coût intérêt ça se fera la prochaine AG c'est ça Simon ? ça par contre on pourra le discuter tout de suite mais si on décide si on décide qu'on veut qu'on ne veut plus accepter une entreprise il faut cet AG extraordinaire mais si on décide simplement qu'on veut changer les conditions d'adhésion c'est-à-dire le prix grosso modo ça on peut le faire parce qu'apparemment c'est l'AG qui peut le décider c'est l'AG ordinaire le prix ou un agrément du bureau par exemple il y a un agrément pour tous les membres normal donc le problème il est finalement il y a une sécurité par rapport à ça les membres peuvent être soit refusés et puis ils peuvent aussi être radiés s'ils correspondent donc aujourd'hui le bureau a le pouvoir de refuser par exemple toutes les entreprises il va y avoir un mandat de l'AG aujourd'hui pour dire tout à fait on aurait peut-être pas besoin du coup là c'est nous qui décidons à la fin et c'est le bilan dans un an et après ouais qui vous avez accepté qui vous avez refusé pourquoi ok et le risque qu'il y a des entreprises en tant que membres c'est quoi le risque c'est que c'est que les délivres les abusent de l'image au niveau de l'utilisation de l'image de l'asset être membre de quelque chose ça ne peut pas forcément dire être légitime pour son image si je deviens membre de 30 millions d'amis je peux toujours tuer des chats on peut toujours faire ce qu'on veut c'est à dire ça ne rend pas légitime quelqu'un de dire qu'il est membre et par rapport à la propriété intellectuelle il suffit qu'on prenne une personne une personne morale par exemple le président de l'association et on lui attribue l'image et le nom de la marque et les enveloppes solo elles seront la propriété intellectuelle des des slurs on crée en fait il y a un propriété intellectuelle vous pouvez déposer une enveloppe solo qui contiendrait une certaine quantité de texte et vous pouvez mettre des slides et il faudra le faire régulièrement mais vous pouvez protéger les droits d'auteur de ces slides et donc à ce moment là si quelqu'un les usure peut c'est pas reconnu d'ailleurs un des buts de l'association c'est de justement utiliser Maxime c'est très mal d'aller faire utiliser dans l'obsolo après ça c'est peut-être pour se prévaloir juridiquement je sais pas si on peut déjà utiliser juridiquement donc on peut faire les deux on peut faire l'obsolo et l'ancrage il faut croire l'obsolo n'a pas beaucoup plus de valeur qu'une instruction d'antériorité de droit d'auteur mais c'est vraiment une preuve c'est pas une preuve parfaite c'est une preuve oui c'est ça du coup je pense que la question des entreprises il faut qu'on en rediscute tous ensemble qu'on la mature peut-être sur le slack peut-être qu'on pourrait prendre la résolution de l'âge extraordinaire tu l'as déjà écrit non j'ai du coup on partait plutôt sur un agrément du bureau professionnaire ok et est-ce qu'on change du coup de prix c'est ça aussi les questions je pense qu'un prix à la discrétion de l'entreprise ça peut être intéressant c'est pas l'abri d'une bonne surprise tu veux dire un don enfin un prix libre c'est ça il y a un minimum par exemple 100 euros minimum mais c'est ce qu'on a trouvé là on s'expose à un confinant par exemple si l'entreprise qui a un scam elle vient et dit j'ai 10 000 euros sur la table pour le bureau ça va être compliqué de refuser et s'ils acceptent on va dire ah ils ont accepté parce qu'ils avaient un gros billet donc là c'est compliqué en termes de confinant non évidemment c'est la discrétion du bureau oui parce que non parce que pour le coup c'est la gécule c'est la gécule on peut changer le statut on peut changer le statut à chaque fois sinon c'est le moi j'ai l'impression qu'on est partagé sur le fait qu'il y ait des membres d'entreprise donc c'est juste de trancher ça déjà donc ça si c'est le nom qui l'importe il n'y a pas de débat comment on peut trancher ça sans faire d'âge extraordinaire c'est un mandat qui est donné au bureau soit un mandat de refuser tout entre les crises soit si vous donnez un mandat au bureau pour refuser l'ensemble des membres de l'entreprise pendant la prochaine année il y a déjà eu beaucoup de sollicitations d'entreprises pour adhérer une seule on n'a pas incité encore les adhérents on les incite ou les gens en meet-up on leur dit adhérer adhérer en tant que personne mais jamais on n'a été voir les entreprises en disant adhérer on va les voir on leur demande une salle est-ce que je précise qu'une commission ou un groupe va réfléchir à la question pour la prochaine assemblée générale qui pourra avoir aussi le statut d'assemblée générale extraordinaire au cas où une réponse positive pas négative c'est vrai voilà allez si une entreprise adhérait à Asset qu'est-ce qu'elle attendrait finalement et qu'est-ce qu'elle d'Assset et qu'est-ce que seraient les avantages pour Asset bon qu'est-ce qu'elle attendrait ça c'est une bonne question la même chose que nous tous on n'a pas trop réfléchi à ça peut-être plus soutenir la communauté tout simplement après à part soutenir la communauté elle n'aura rien de spécial parce qu'une adhésion reste une adhésion et pas un partenariat il y a un truc qui revient souvent quand on leur dit on aimerait bien on aimerait bien voir une salle si vous avez que je vous proposez ah génial vous pouvez venir chez nous tout ça il y a systématiquement un garde-fou qui est posé qu'il faut que le lieu soit ouvert que ce soit gratuit et vous remplissez pas les 50 places disponibles avec 50 collaborateurs à vous forcément les demandes sont publiques quand ils sont faits chez l'entreprise je pense que c'est pas nécessairement ça dépend jusqu'à présent c'est comme ça qu'on a géré le problème je pense que au niveau d'entreprise c'est une bonne question on est pour le but de consensus je ne vois pas quel intérêt on aurait le seul truc qu'on aimerait faire c'est s'il y a besoin de faire des meet-ups dès qu'on a un espace dans l'offre dans l'offre à la sèche c'est plutôt un aspect partenariat qui serait intéressant voilà ensuite est-ce que d'avoir de dire on prend un membership pour permettre aux employés de devenir membre c'est plutôt compliqué pour la boîte et c'est du vêtement pour la fin de l'année et moi c'est l'expérience d'ailleurs on va développer l'activité à Paris nous voir à Paris à fin de l'année ok alors je clôture la précédente alors le résultat donc les membres prennent acte que les comptes du premier réseau de la sèche sont en clôture le 30 décembre 2017 présenté pour la prévoition aux membres dans les 6 mois suivants j'en prends note 17 votes et je ne suis pas d'accord 2 votes donc c'est bon c'est ok pour ça et je lance la suivante donc souhaitez-vous donner un mandat au bureau pour qu'il refuse systématiquement les adhésions des entreprises à la sèche dans lequel une réponse positive création d'un groupe de travail pour travailler sur la modification éventuelle des statuts sur ce point est-ce que vous voulez évoquer des sujets qui donneront lieu à des résolutions d'autres sujets le mandat c'est pour que la sèche refuse tout le temps systématique et pour forcer le bureau à refuser tout le temps c'est pour exclure ce que j'avais compris c'est le combat et on va lancer si la réponse est positive on l'en serait dans la réflexion avec les membres pour savoir quelle position on doit adopter et s'il y a une position qui se dégage on l'adoptera en âge à extraordinaire est-ce que les conditions de partenariat c'est il y en a ou non ? on n'a pas on n'a pas de conditions disons qu'au tout début pour notre lancement on était un peu brûlant on n'a pas écrit une condition de partenariat on était à la bonne entente et voilà maintenant ça ça peut être une résolution ça peut être une résolution si on met non d'essayer ça veut dire que le bureau n'aura pas d'autre choix que de refuser oui ça diminue la marge de l'ubération il y a le droit de dire oui mais non le fort c'est dire non non il pouvait faire ce qu'il avait il pouvait dire oui ou non jusqu'à présent et là maintenant il sera obligé si une entreprise demande l'adhésion il sera obligé de dire non jusqu'à la réunion d'une prochaine AG qui pourrait dire non non on arrête on arrête ça on réautorise les entreprises ou alors on considère que c'est pas forcément dans l'intérêt de l'asset d'accepter les entreprises du coup on modifie les statuts sur ce point comme ça la question est réglée du coup c'est une sécurité qui permet de ne plus faire adhérer l'entreprise jusqu'à ce qu'on l'acte de manière définitive tout à fait et du coup effectivement la question devient qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet à une entreprise d'être par fenêtre je veux pas être adhérent mais je veux être partenaire pour l'instant fallait être une entreprise et fallait apporter quelque chose entre guillemets on a rien écrit on peut le formaliser ça ça peut faire l'objet d'une résolution du coup une résolution d'une même acabille type soit des fonds de mandat au bureau de choisir les partenaires discrétion jusqu'à la création d'une assemblée extraordinaire modifiant les statuts qui déterminera précisément il n'y a pas de nécessité de modifier les statuts à chaque fois l'idée par exemple ça serait de créer juste de donner mandat au bureau pour qu'il réfléchisse sur le cadre des partenariats et qu'il le propose à prochain âgé en disant voilà nous les conditions qu'on fixe tous ensemble c'est tel type d'entreprise pour tel type de contrepartie s'il y en a après il faut étudier aussi la question des contreparties parce que si on commence si on a des partenaires qui nous donnent quelque chose et que nous on apporte quelque chose à l'entreprise on est dans une relation commerciale du coup du coup on rejoint beaucoup la problématique de la charte voilà tout à fait c'est très lié les deux sont liés c'est pas les huit on peut dire que la charte ça compte mais est-ce qu'il y a un vrai besoin d'encadrer les partenariats aujourd'hui c'est pas dit non plus je sais pas après si de toute façon il faut pas non plus trouver je pense ça il faut pas trop verrouiller la marge de manœuvre des administrateurs et des membres qui représentent la 7 parce que des fois c'est bloquant et pour l'instant la 7 est très souple et justement ça ça va dans le bon sens voilà il faut un peu se méfier de trop vouloir pour donner un exemple on a reçu un email il y a quelques jours d'une école je vais pas citer le nom pour le moment parce que c'est pas fait il nous a demandé si on voulait bien devenir partenaire donc nous on a dit bien sûr oui l'école d'ingénieurs IT c'était intéressant le but de la 7 c'était vraiment pédagogique au départ je sais pas si une école ou une entreprise j'en sais rien c'est pas le statut qu'on a dans nos objets d'aller porter l'intérieur c'est la meilleure sécurité c'est de se dire chaque fois qu'on se pose une question si un partenaire est intéressant de se dire est-ce que ça ça permet de promouvoir développer expérimenter mettre en pratique la technologie ça c'est dans les statuts oui c'est l'objet en fait et après l'autre question c'est d'un point de vue fiscal c'est un point de vue de contrepartie il faut toujours poser la question mais ça on pourra en discuter au cas par cas mais est-on en train de réaliser une prestation commerciale pour l'entreprise en échange d'une rémunération qui peut être soit en argent soit en prestation c'est juste une question qu'il faut mais ça on la pose la question qu'on n'a pas posée aussi tout à l'heure c'est sur l'argent qui rentrerait du fait des cotisations des entreprises ou des partenariats c'est quels sont les emplois et est-ce que en termes de stratégie ça ne voudrait pas le coup je ne sais pas par exemple de contacter certains BDE de l'université intéressés ou des codes ingénieurs à la haïti et pour le voir auprès d'eux l'ASET et notamment ça allait un petit peu en région comme vous évoquiez vous étiez allé à Saint-Malo ce budget peut-être être utilisé pour aider au développement d'une initiative locale sous les gens de l'association Saint-Malo par exemple on a été sur nos propres deniers avec Jérôme donc on n'a pas utilisé l'argent de l'ASET pour y aller pourquoi ? parce qu'on ne voulait pas bon ça c'est moi et on ne voulait pas qu'à 4 ans le budget de l'ASET soit fonctionné pour que tout le monde y aille c'était pour éviter les dérives mais réciproquement vous allez vous donner un frein sur le fait d'aller à ce genre d'événements tout à fait c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle tous ensemble et avant qu'on ait fait ça on ne voulait pas prendre l'initiative de faire Pays-A-SET pour un déplacement mais on le fera à terme si on a assez de trésorerie et si c'est pertinent mais ça pareil il faudra qu'on voit tous ensemble comment on peut faire pour que moi je n'arrive pas prendre mon avion pour aller voir ma famille sous prétexte de l'hackathon je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi voilà c'est juste ça c'est quelque chose qui se règle après c'est pas le pouvoir avant c'est transparent tu fais des événements qui font du sens pour l'association ça on est d'accord quand on est pas mal lié on ne l'est pas pour l'instant c'est le trésorier qui est chargé de vérifier aussi que les dépenses qui sont faites sont en lien avec l'objet de l'association qui sont proportionnés par rapport à son entreprise pour ne pas se bloquer par avance ouais ok parce que moi tout à l'heure on parlait des entreprises j'ai juste une question est-ce que le groupe Ethereum est considéré comme une entreprise parce que si on répond oui on s'empêcherait de travailler avec Ethereum ce qui sera un peu dommage mais c'est un peu limite non non c'est juste la vision non mais quand on dit on empêche ça serait quand même sympa d'avoir comme membre Ethereum c'est la fondation c'est la fondation je ne sais pas ça serait un soutien inverse c'est la fondation c'est la fondation je ne sais pas c'est pas c'est la fondation je ne sais pas non je ne sais pas c'était juste au chaos je me suis dit ça serait dommage de les évacuer à cause d'une règle qu'on aurait le jeu sur ces questions on ne peut pas dire qu'on vient de lire un bureau qu'on dit que le bureau a suffisamment de discernement pour trancher ces questions comme ça on passe à autre chose ben oui je pense qu'on en passe c'est moi qui l'a déjà ouais voilà comme ça ils ne nous ont pas déçus vous avez bien choisi moi je me dis que vous choisirez bien dans le futur on va se tromper et puis voilà on va faire à chaque exemple des courants on va peut-être clôturer le vent du coup ok si ça c'est qu'il y a bien tu vas non mais je ne sais pas on va laisser ouvrir la parole ouverte au moment s'il veut l'ajouter d'autres choses à la résolution et si ce n'est pas le cas on peut aller continuer à discuter ça dans un lieu moins informel d'accord alors plus personne est-ce que quelqu'un a encore un non alors je vais déjà clôturer celui-là le vote on parle de résolution ou on parle d'une manière générale de résolution non 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 là de cette résolution donc souhaitez-vous donner un mandat au bureau pour qu'il refuse systématiquement les adhésions des entreprises à la SET 15 personnes ont voté oui et 6 personnes ont voté non donc le bureau est mandaté pour refuser les adhésions et aussi créer une commission pour réfléchir sur la question ils m'ont appelé pour refuser systématiquement systématiquement ça veut dire ouais mais après la geste est-ce que c'est rétroactif est-ce que quelqu'un a une autre résolution qui souhaite présenter à cette assemblée les propositions c'est ouvert on n'a pas statué sur le montant des cotisations on crée une carte de bière on n'a pas statué les entreprises pourquoi alors pour l'instant l'esprit des cotisations c'est que les cotisations sont à 10 euros pour les membres on peut ouvrir une réflexion sur ce qu'il faut baisser ou augmenter cette cotisation et du fait de la résolution qui vient d'être votée on va devoir refuser les entreprises avant d'avoir réfléchi sur quel soit le montant ou quelle sera la forme que ça doit prendre est-ce que vous voulez qu'on ouvre une résolution sur l'augmentation ou la baisse des cotisations des membres la réponse est non ça va pour l'instant je n'ai pas encore regardé les comptes parce que je n'ai pas accès au président mais je crois que ça va on n'est pas limité sur nos déplacements on n'est pas limité sur nos actions concernant les régions c'est vrai que la plupart du bureau est parisien et les membres actifs sont surtout à Paris maintenant s'il y a des volontés ailleurs de gens qui veulent ouvrir des annexes de la Sète dans des régions on est les premiers à dire oui faites-le s'il vous plaît on a toujours poussé pour ça on a toujours soutenu on a dit qu'on ferait de la communication que ça soit dans un autre pays dans un autre département une autre région on le fera mais est-ce qu'une partie justement du trésor de guerre ça ne peut pas être alloué à aider ces gens-là à des vins on en discutera à ce moment-là je pense mais ça dépend parce que si c'est pour faire un meet-up il n'y a pas besoin forcément de sous on a commencé les meet-ups avec zéro sous-coin on trouve des entreprises pour eux dans cette région-là qui les accueillent si jamais ils n'y arrivent pas on aide donc on parlera du trésor de guerre le jour où ça sera vraiment un problème du coup je veux que tu restes et ta journée générale on est bon oui qu'est-ce qu'il y a en process alors si personne a autre chose à ajouter on peut simplement donner mandat au membre du bureau l'association de faire tout ce qui est nécessaire pour la pour la mise en oeuvre en fait des résolutions auprès de toute autorité de compétence et c'est plus normalement on a même fait à publier ce genre de choses je vois les résolutions une nouvelle composition du bureau donc effectivement il faut déclarer une nouvelle regardance à la préfecture donc elle est nécessaire je vous invite à voter c'est un nom pour la mise en oeuvre de la mise en oeuvre de la mise en oeuvre c'est bon ? je clôture mais c'est tout bon 26 votes au fur et à mesure on est passé de 17 à 26 il y a un creux président s'il voulait bien clôture la oui je vais donc clôturer cette assemblée générale en vous remerciant pour votre activité en vous remerciant pour cette année et 4 mois d'aventure c'était vraiment très chouette de vivre ça avec vous et surtout très touchant pour nous une reconduite de la majorité de l'équipe à part d'autres qui voulaient plus exercer le rôle de trésorier et on a trouvé un trésorier assez facilement merci de nous avoir fait confiance jusque là et j'espère qu'on aura une très très belle année 2018 devant vous je devais pour cette assemblée générale regarder avec le trésorier tous les gens qui étaient là depuis plus d'un an et comme c'est la première assemblée générale on va considérer que la nouvelle année démarre maintenant et on va recontacter les gens qui sont là depuis plus d'un an à partir de demain voilà pour les gens du live il faudrait se rendre au par on va donc aller au Moli Malone au 21 rue Godot de Montrois dans le 9ème c'est à 400 mètres il n'y a pas de partenariat il n'y a pas de partenariat évidemment avec eux mais ils étaient plutôt proches de nous et ils avaient un bon rating Google je vais mettre l'adresse sur le Slack ils ne sont pas des partenaires non plus d'ailleurs s'il vous en pense et bien sûr 21 rue Godot de Montrois mais apparemment ils ont un appui à avoir jusqu'à 21h et c'est pas trop cher 2 3 2 10 10 11 15 16 20 19 18 19 20 Merci.